Départ de la sixième épreuve avec Kemal Kavour, très sollicité par Maxime Guyon, Independence également très bien partie, Aficionado, Netflix, puis on retrouve Candy Rock, Grazing Control, Seven Fountains, sans oublier Bonovox et finalement The Stan. C'est Kemal Kavour qui dirige le peloton, en tout cas, il est complètement à l'extérieur, Netflix à l'intérieur, Independence également bien partie, Aficionado, Candy Rock, Seven Fountains, Grazing Control, Bonovox et The Stan. Kemal Kavour prend deux longueurs d'avance sur Netflix, Independence à l'arrière-main de Netflix, Aficionado à l'intérieur, Candy Rock bien retenu à l'extérieur, Seven Fountains, bon parcours également. Ensuite, on retrouve Grazing Control, Bonovox et The Stan. Kemal Kavour fidèle à son habitude, maintenant, prend le large avec trois longueurs d'avance sur Netflix, qui a une course idéale en deuxième position Netflix. Ensuite, en troisième position, Independence également, très très bien placé. Puis il y a Aficionado, Candy Rock le favori, Seven Fountains toujours dans le coup. Puis il y a Bonovox, The Stan commence son effort et finalement Grazing Control. Les chevaux vont passer à la route du gouvernement bientôt avec Kemal Kavour qui a toujours une bonne marge de manœuvre. Mais il faut qu'il se montre résistant en fin de parcours. Netflix, Independence, Candy Rock, The Stan surtout, Aficionado, Seven Fountains, Bonovox a devancé Seven Fountains ici. Et finalement, Grazing Control à l'entame du dernier virage. Est-ce que Kemal Kavour sera rattrapé cet après-midi ? Independence, Netflix à l'extérieur. Kemal Kavour a l'avantage à Netflix, Independence à l'extérieur. Et Candy Rock également. Kemal Kavour a toujours l'avantage. Candy Rock à l'extérieur. Kemal Kavour, Aficionado à l'intérieur. Kemal Kavour devant Aficionado. Kemal Kavour, la première du cheval de l'Éclair de Gajénard. Et il s'impose de bout en bout. Il a mené cette épreuve comme il se doit Kemal Kavour. Et il a fallu Maxime Guyon pour contrôler la course. Oui, il aurait pu se faire surprendre. Il ne sentait pas le danger venir à l'intérieur avec Aficionado. Il cherchait à l'extérieur. Mais une course bien dosée. Une course bien dosée par Maxime Guyon pour la victoire de l'écurie Gajénard. Finalement avec Kemal Kavour lors de ce week-end. Et ce sera un autre grand moment, croyez-moi, après les quatre classiques obtenus avec la victoire de Kemal Kavour. Il le voulait tant cette victoire de Kemal Kavour. Tenu en haute estime, on le sait, par l'entourage de cet établissement. Il n'a jamais pu courir sur sa valeur sud-africaine jusqu'à cet après-midi. Kemal Kavour. Il n'a jamais pu courir sur sa valeur sud-africaine de qui est dans un petit peu.